Où est passée ma copine ? Elle est partie nager ? Salut Ben ! La zombie prend la plage pour son podium. Waouh, regardez-la ! C'est la reine de la plage ! Et son sac est trop stylé ! Elle se sent comme un vrai mannequin avec son nouveau sac de plage zombie. Prends un cabas léger et une image imprimée d'une glace zombie. Retourne l'image et ombre l'arrière avec un crayon ordinaire. Place le dos de l'image sur le cabas. Et repasse sur tous les détails pour que l'image soit transférée sur le sac. Glisse quelque chose dans le sac. Et colore le sac avec de la peinture acrylique. Clémentina ? Tu penses encore être un mannequin ? Contrôle tes jambes ! Oups ! T'as besoin d'aide ? C'est un zombie ! Cours ! Hé, Benny, regarde ! J'ai un paracel pour nous ! Rapproche-toi ! La zombie n'arrive juste pas à se mettre à l'aise sur la plage. Clémentina, j'ai un truc pour toi ! C'est ta propre tombe de plage ! Colle des morceaux de mousse ensemble pour former une colline. Utilise de la colle chaude. Enveloppe les deux côtés de la colline dans du tissu vert. Découpe une pierre tombale dans de la mousse. Et enveloppe-la dans du tissu gris. Fais des lettres RIP en feutrine noire et attache-les dessus. Ajoute des fissures sur la pierre tombale avec de la peinture acrylique. Fixe la pierre tombale sur la colline. La zombie déballe sa tombe sur la plage. Maintenant, elle se sent comme à la maison. C'est tellement confortable ! Oh, Clémy, c'est pas un oreiller, c'est une pierre tombale ! Tiens, je vais l'enterrer plus profondément dans le sable. Clémentina s'est tellement détendue qu'elle est tombée morte de sommeil. Hé, Clémy ! Tu m'as fait peur ! Même une zombie veut une séance photo à la plage. Tu sais, Clémy, tes vêtements sont pas terribles pour ça. On a besoin de quelque chose de plus estival. Et pourquoi pas un maillot de bain zombie ? Installe un maillot de bain et une pièce noire sur une base pour l'étirer. Dessine des os avec de la peinture à tissu. C'est beaucoup mieux ! Clémentina est devenue si maigre pour l'été qu'on peut voir ses os. Zombie, prends la pause ! On mettra tes photos sur Zombigram. Clémentina a un frisbee pas comme les autres. Oups, il s'est envolé ! C'est quoi ça ? Un frisbee radioactif ? Dessine un symbole radioactif sur un frisbee jaune. Couvre-le de peinture acrylique blanche. Colore-le en noir par-dessus. Enduis la peinture de vernis acrylique. Ce frisbee dangereux transforme les gens ordinaires en zombies ! Alex, tâne-le-moi ! Oh non ! Une nouvelle apocalypse zombie est sur le point de faire éruption sur la plage ! Ah, c'était quoi ça ? Les zombies ont la peau hyper pâle. Ils brûlent très facilement. Ah, ça brûle ! Faut que je trouve ma main avec de la crème solaire ! Forme une paume de main en pâte à modeler. Mets de la base de maquillage verte dedans. Fais des doigts en pâte à modeler. Pose des faux ongles dessus. Sculpte les articulations avec un outil de modélisation. Attache les doigts et forme une main. Couvre le bouchon du tube avec de la pâte à modeler. Colore la main avec de la peinture acrylique. Peins le tube en blanc pour qu'il ressemble à un os. Quand je suis à la plage, j'ai toujours de la crème solaire sous la main ! Maintenant, ma peau pâle de zombies est protégée ! Clémentina a plongé trop profond. Et son cerveau a flotté au loin ! Oups, ça c'est mon cerveau ! Dessine un cerveau sur un ballon de volet blanc avec de la peinture acrylique. Définis les contours avec de la peinture rouge. Ajoute des reflets avec de la peinture grise. Colore toute la balle. Hé Benny, regarde ! C'est mon cerveau ! T'as vu, il est énorme, non ? Waouh ! Clem, viens, on va jouer ! Ce cerveau de zombie fait un excellent ballon de volet. Mais Ben le jette trop fort ! Et le cerveau de Clémentina retourne dans sa tête. Concours de château de sable ! Ben a à peine détourné le regard pendant une seconde, et Clem a déjà fait le crâne de son grand-père. C'est le zombie Yorick ! Maintenant, Ben n'a aucune chance. Ben adore collectionner les coquillages rares, mais il y a une surprise qui l'attend. Ce requin s'est trop rapproché de lui. Ben, t'as jamais vu de requin zombie avant ou quoi ? Dessine un aileron de requin sur une feuille de polystyrène. Découpe-le et taille-le avec un cutter. Lisse les bords avec du papier de verre. Colore l'aileron avec de la peinture acrylique. Enduis-le de vernis acrylique. Fixe un ruban élastique réglable sur l'aileron. Utilise de la colle multi-usage. Mon pote, c'était une blague ! T'aimes ma nageoire ? Elle te va à merveille ! Mon estomac me dit que c'est l'heure de manger ! La zombie veut manger aussi ! Mais sa mère ne lui a préparé que des pierres pour le déj. J'ai aussi quelque chose pour toi ! C'est une salade pour zombies ! Mets plusieurs feuilles de laitue différentes dans un bol en plastique. Utilise une paille pour faire des verres de jambon. Ajoute-les dans la laitue. Coupe des œufs de caille cuit. Mets des perles en sucre noir dedans. Mets les œufs dans le bol. Sopoudre le tout de chapelure foncée. Décore avec de la ciboulette. Mets un couvercle avec un autocollant zombie collé dessus. Bon zombie-tie, Clémentina ! Ouh ! Une salade de zombies avec de la terre et des feuilles ! Tout ce que j'adore ! Ben, merci pour le déj. C'est très important de ne pas se faire remarquer quand on est dans le monde des zombies. Reproduis ces quelques gestes de zombies. Mélange-toi les pieds, cache tes yeux d'humain, et enfile ta casquette de zombie préférée. Prends une vieille casquette. Dessine un cerveau dessus avec de la peinture acrylique. Ajoute des touches de rose. Fais des ombrages avec de la peinture grise. Et ajoute des reflets jaunes. Prends des vaisseaux sanguins rouges assez fins. Cache pas ton cerveau, Ben ! Tu ressembles à un zombie stylé ! Bouge de là, coloc zombie ! C'est mon pote ! Clémentina la zombie est triste. Elle se souvient du temps où elle était encore humaine, pleine de vie et de chaleur. Sois pas fâchée ! Je sais comment te distraire ! Dessine un cœur et des poumons sur une feuille de papier épais. Colorie-le avec des marqueurs. Couvre les dessins avec du ruban adhésif transparent. Découpe-les. Fixez-les sur du papier mousse épais auto-adhésif. Et découplez le long des contours. Ombre les côtés avec un marqueur noir. Colle des épingles de pins à l'arrière. C'est des pins de l'amitié ! Regarde, t'as un nouveau cœur ! Et on respire le même air. Comme au bon vieux temps ! T'as aimé nos vacances de zombie ? Alors dis-nous dans tes commentaires ce que toi tu vas apporter sur une plage zombie. Un tapis avec une pierre tombale, un ballon avec un cerveau, ou un maillot de bain zombie. Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne, et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles idées de zombies sur Troom Troom.